Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Donc souvenez-vous de mon Fighting Stick Mini de chez Ori Je vous avais dit que ça me semblait vraiment difficile de le bidouiller Ben en fin de compte j'ai vraiment envie de le faire J'ai vraiment envie d'avoir un stick vraiment hyper classe Je vous dis au pire si vraiment je le casse, j'ai perdu 30€, ça fait chier Mais voilà, je vais vraiment essayer de le faire Je vais essayer de le customiser pour qu'il soit vraiment le meilleur stick mini qui existe Donc mon idée est assez simple Le stick d'origine, je vais entièrement le dégager Je vais garder celui-là parce que je me rends compte que c'est exactement le même écart sur deux vis Il y a juste la hauteur qui bloque Donc je vais couper ici les pattes à ras, on dirait même Couper les pattes à ras Mettre en place le stick Visser juste avec deux vis Et bien sûr coller, rajouter de la colle chaude pour pouvoir vraiment solidifier le tout J'ai regardé en décalant légèrement au niveau Ici, forcément il y aura un petit écart Il va manquer un demi centimètre, un petit peu plus Mais ce n'est pas du tout gênant parce que ça ne va pas toucher Ça va réduire un tout petit peu la hauteur de la tige Donc ce n'est vraiment pas gênant Donc pour le stick, ça me paraît bon Pour les boutons, c'est un peu la meilleure Mais là, ce que je compte faire, c'est complètement dégager cette plaque Donc je vais tout dégager là Je vais essayer de mettre les boutons à première vue En mesurant le premier picot devant vraiment accrocher Donc je vais essayer de claquer vraiment l'éclipser Si vraiment ce n'est pas suffisant, je vais rajouter pareil un petit peu de colle chaude Mais là, ce n'est pas gênant parce qu'appuyer dessus La coupelle, dans tous les cas, va empêcher que ça s'enfonce trop C'est juste pour l'éviter de remonter lors des transports Donc ça, ça devrait tenir Et après, moi, je vais câbler Je vais piller les pattes par rapport à la hauteur Et je vais câbler directement sur la nappe Donc je vais récupérer ici les deux pattes chaque fois Et câbler directement sur la nappe qui envoie l'information Et pareil pour cette partie-là Donc ce stick-là Je vais utiliser le câble d'origine de Claxenois Et raccorder ici, juste au bas, gauche, droite Et une masse commune à tout Donc je vais essayer de faire ça Dans le pire des cas, je perds 30 balles Dans le meilleur des cas, j'ai le meilleur stick Arcade Mini Qui existe, tout équipé en Sanois Avec des boutons blancs Pareil, là aussi, ils vont d'abord une place hyper juste L'un à côté de l'autre, ça va vraiment être hyper juste Les ronds vont se toucher Mais on va voir Allez, c'est parti pour la très très grosse bidouille Donc voilà, j'ai fini la première étape J'ai coupé les pattes qui étaient vraiment trop hautes Donc celle-ci et celle-ci J'ai coupé les deux pattes Donc je vais pouvoir mettre en place le stick Le visser, le coller Il n'y aura plus qu'à le câbler Mais ça, je le ferai en dernier Parce que c'est de la hauteur du stick Je vais maintenant m'intéresser au bouton Donc je vais complètement dégager cette plaque Pour utiliser que la nappe Donc voilà, j'ai tout désossé Donc j'ai viré la plaque qui était là Le souci, c'est qu'une base comme ça Donc les boutons Sanois ne vont pas en place Par contre, en les démontant On peut bien sûr récupérer le micro switch Là, il n'y a pas de souci Il va vraiment parfaitement en place Ce truc qui est vraiment casse-couille Et il faut que je regarde ça C'est que Vous voyez, ça c'est un Sanois que j'ai mis en place C'est un ancien qui a été coupé Hop Le truc con, c'est que là Les deux lamelles, donc elles sont bien À l'horizontale Par contre, les boutons noirs La lamelle horizontale est dans le sens des ergots Les boutons blancs La lamelle horizontale n'est pas dans le sens des ergots Ce qui fait que je ne peux pas mettre de boutons blancs Et ça c'est vraiment dommage Puisque j'étais hyper classe Donc je suis obligé de remettre des boutons noirs Donc voilà, petit truc un petit peu casse-couille Donc pour les curieux J'ai démenté entièrement un bouton Sanois Pour voir si c'était possible de tourner ceci Malheureusement, ce n'est pas possible Donc je vais devoir rester en bouton noir Donc voilà, ça y est Tout est soudé Donc tous les boutons, je suis bien en Sanois Tout est soudé Ici, le connecteur pour le stick Donc tout est vraiment branché Maintenant, je vais faire un essai avec Et le dernier souci que je vais avoir Que je n'ai pas pris en compte C'est la hauteur pour fermer la plaque Donc pour les boutons, ça ne va pas être compliqué Je vais coucher un petit peu des pattes Je vais mettre de la colle chaude pour solidifier avant Et je vais coucher un peu des pattes Pour le stick, je pense que je vais devoir Finalement limer jusqu'au bord Et mettre deux vis pour tenir le stick Puisque j'ai décidé de garder le stick en entier Le Sanois Donc mettre deux vis Ça devrait normalement passer Ça va vraiment être très très chaud Si c'est trop juste Je vais raccourcir la tige qui est ici Et couper un peu les petites pattes là Pour vraiment que ça soit au plus juste possible Donc voilà, prochaine étape Petit test Et puis après, montage du stick Donc voilà, tout le câblage est fini Donc toutes les soudures sont finies Je vais vous faire un petit schéma Parce que j'ai pris des petites notes Je vais vous faire un petit schéma propre Pour vous expliquer comment câbler Sur la nappe qui est ici Il y a un souci que j'ai oublié de prendre en compte C'est la hauteur Parce qu'elle est quand même vraiment pas épais Donc on est obligé de plier toutes les pattes Sinon ça ne passe pas au niveau de la hauteur Donc tu vois, plier les pattes, il n'y a pas tout de ci Et j'ai rajouté un petit point de colle chaude à chaque fois Pour vraiment être sûr de solidifier le tout Parce que je risque de beaucoup voyager avec ce mini stick Donc j'ai préféré assurer Donc voilà, la partie bouton est 100% finie Il est fonctionnel, j'ai testé hier soir Il est vraiment 100% fonctionnel J'ai tout en bouton samoa Le seul truc vraiment dommage C'est qu'on ne peut pas changer la couleur Parce que l'ergot n'est pas dans le même sens Donc ça c'est le petit bémol Mais je sais qu'il existe des skins à mettre dessus Donc je mettrai peut-être un skin plus tard dessus A part si je trouve quelque part des boutons avec l'encoche du même côté J'ai démonté, j'avais des boutons zippy chez moi Je les ai démontés pour voir justement l'ergot Parce que j'ai des boutons blancs Et non, l'ergot est pareil que les sainois Donc ça c'est vraiment différent Donc voilà, le petit côté un petit peu dommage Donc en tout cas les boutons c'est fini Maintenant on va s'attaquer au stick Et là pareil, on a un souci C'est au niveau de la hauteur, ça ne passe pas du tout Donc j'ai dû bidouiller mon sainois Donc voilà, mon sainois bidouillé J'ai plus que les pattes là à couper Donc par défaut, il y a une plaque ici Qui permet de retenir le tout Donc j'ai fait sauter la plaque Je l'ai enlevé pour gagner vraiment de la hauteur Donc on gagne déjà ça comme épaisseur Voilà pourquoi je vais pouvoir couper les petites tiges qui tenaient la plaque Pour tenir les micro-switch, j'ai mis des vis Donc j'ai récupéré les vis de celui-là Donc là que j'ai mis des vis avec un petit écrou derrière Comme ça c'est vraiment hyper solide sa tamia Par contre, la tige d'origine du sainois est beaucoup trop longue Vous voyez, j'ai mis là, vous voyez comment elle dépasse Donc j'ai récupéré la tige de celui-là Que j'ai mis à la place du sainois Et pour que ça passe, il y a une seule pièce que j'ai virée C'est la pièce qui est entre le ressort et la plaque Voilà, celle-ci, hop J'ai dû la virer sinon ça ne passait pas du tout Donc j'ai mis la tige de l'hori J'ai gardé le ressort du sainois Qui est un peu plus costaud, c'est du ressort de meilleure qualité J'ai viré cette plaque-là Et j'ai mis le reste de la tige du hori Donc la petite goupille Et puis le petit caponoir Pour enlever les tiges, il faut juste déplacer la goupille Il faut la virer et tout se barre Et pareil au niveau ici Il y a un petit tampon blanc Qui permet, qui est incurvé Qui permet justement de faire l'orientation J'ai gardé celui du sainois Moi je préfère garder celui du sainois Déjà il est plus adapté au socle Donc voilà pourquoi j'ai dû virer cette pièce-là Parce que le tampon du sainois, le blanc Il est un petit peu plus épiculote Là ça fonctionne, on n'y a pas de souci Ça fonctionne vraiment hyper bien Il n'y a pas de souci Donc maintenant je vais pouvoir le mettre en place Maintenant qu'il est diminué Enfin je vais déjà couper les quatre pattes Ici je vais vraiment meuler Enfin je vais virer tout le surplus de matière Pour que le sainois soit vraiment au bord Vraiment à toucher Et pour le fixer Maintenant je vais faire deux trous Là pareil j'ai vraiment fait attention à la rotation Parce que je ne voulais pas dévisse sur le côté Pour ne pas gêner au niveau de la main Donc j'avais une petite vis là au-dessus Une petite vis là en dessous Je faisais déjà Voilà Alors ça comme vis Une petite tête comme ça plate Au-dessus, une en dessous Qui vont visser ici Et comme ça il va être vraiment bien fixé Donc voilà, plus qu'à monter Donc voilà mon stick qui est maintenant en place Il est maintenant vissé Le voilà Sans avoir du percer ici et ici Vous allez me dire comment je l'ai fait Tout simplement En limant ici à fond Et les quatre pattes J'ai pu le remettre à l'emplacement Des picots d'origine Donc en coupant comme le picot d'origine J'ai pu le mettre au même emplacement Et au niveau du fond Pour que ça passe J'ai meulé ici La barre qui était là Et ici il y avait un rond Et donc ça fonctionne parfaitement Je peux le fermer Donc voilà Il est entièrement fermé Ça fonctionne J'ai mon stick Et j'ai les boutons Donc ça c'est une solution Mais je vais faire autrement Parce que finalement La tige du stick se retrouve maintenant Être vraiment petite Et c'est un peu trop petit Parce qu'il y a un peu trop d'écarts À l'intérieur Donc je vais faire comme j'avais pensé Je vais renlever Donc les deux vis là Qu'ils maintiennent Je vais meuler Toute cette partie là Donc à fond Ici Pour gagner la petite Voilà Je vais gagner ça Au niveau hauteur de stick Donc c'est plutôt intéressant Et je vais faire Des vis qui vont Qui vont traverser De part en part Donc il y aura une en au dessus Et une en dessous Et au moins Donc mon stick Sera un petit peu plus haut Ça sera plus agréable Mais en tout cas Comme ça Ça fonctionne Vous pouvez toujours utiliser Cette méthode là Ou trouver une tige plus longue Ici Sans que ça soit plus long en dessous Donc en tout cas Ça avance Là c'est déjà 100% fonctionnel Donc je vais maintenant Faire la modif Que je voulais Donc voilà Comme convenu Le stick est maintenant En place Donc comme je vous l'avais dit Je l'ai préféré de monter Comme ça Avec deux vis C'est pas du tout gênant Dans ce sens là Parce que regardez Ma main A aucun moment Elle touche les vis Donc c'est vraiment pas gênant Et au moins C'est toute la longueur De la tige Donc c'est vraiment Beaucoup plus agréable Pour jouer Parce que sinon C'est un petit peu trop court Donc ici C'est ma nu Avec deux vis Bon j'ai mis De la colle chaude Un peu partout Parce que je suis très nomade Donc au moins Ça permet de solidifier Un peu plus La chose Après je suis pas sûr Ça sera vraiment indispensable C'est vraiment parce que Je suis beaucoup nomade Donc voilà Vous voyez Je peux mettre la plaque Il n'y a aucun souci Ça ferme Donc je vais maintenant Visser Et puis je vais vous montrer En jeu Comment cela fonctionne Donc nous voilà maintenant Sur PC Pour tester le joystick modifié Bien sûr Il fonctionne parfaitement Sur le Mister Vous avez vu Hop La petite boule blanche C'est vraiment hyper classe C'est vraiment dommage Pour pouvoir changer La couleur des boutons Mais déjà La petite boule blanche Moi j'aime bien Je vous montre bien Que c'est Ce joystick Qui est branché Donc On va aller dans Arcade Là On va prendre Hop Donc je l'ai déjà testé Je vais vous donner Mon avis Rapidement Ah là 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 Mais je fais n'importe quoi Donc vous voyez Je peux vraiment faire L'écart de tour Sans souci J'ai bien Hop Point Faible Point Moyen Point Fort Pied Faible Pied Moyen Pied Fort Donc il fonctionne Il n'y a vraiment pas de souci Tout fonctionne avec Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Sur la modification Donc mon avis C'est quand même Du gros gros bidouillage J'ai dû passer à peu près 6 heures A modifier le stick C'était un peu le bordel Au niveau des boutons Alors au niveau des boutons C'est vraiment le top C'est vraiment Beaucoup mieux Que d'origine Que l'horistique Que d'origine Les boutons sont vraiment Vraiment Excellent Et ça c'est vraiment Vraiment agréable Au niveau du stick Honnêtement On ne voit pas Trop de différence Avec le stick D'origine Ça ne vaut peut-être Pas le coup De se faire chier Que je me suis fait chier A part si vraiment On veut vraiment Être en full sain de voie Là oui Mais sinon On voit Un petit peu Beaucoup Beaucoup de modifs Pour pas grand chose Finalement Par contre là Actuellement Il est un petit peu dur Il est un petit peu rigide Et je pense Que c'est dû Au ressort Qui est un peu trop fort Parce que j'ai laissé Le ressort du sainois Qui est pour une tige Plus longue Sur cette tige Plus courte Donc je pense Que le ressort Est un petit peu trop fort Et donc voilà Pourquoi On sent que Voilà Il bloque Un tout petit chui Par moment Un tout petit chui Donc ce que je vais faire C'est que je vais redémonter Je vais juste Changer le ressort Je vais mettre le ressort D'origine Par rapport à cette tige Et je pense que Ça va déjà aller Beaucoup mieux Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Donc vous savez maintenant Qu'il est tout à fait possible De modifier Son stick arcade En étant très motivé De le passer En full sain de voie La seule chose qu'on ne peut pas faire C'est Changer la couleur des boutons Ça c'est vraiment dommage Je vais essayer de me renseigner Comme si Il n'existe pas Avec l'argot Inversé Finversé Décalé de 90 degrés Sinon je mettrais peut-être Un skin dessus Ou au pire Je le laisserai comme ça Allez C'est tout pour cette vidéo Merci d'avoir regardé Jusqu'au bout Bye bye tout le monde